enfin le dernier bon j'ai dû rentrer par une fraction chez ces étranges youtubeurs mais au moins je vais pouvoir invoquer 100 nord vpn apparaît 100 nord vpn exauce mon vœu alors je saurais pas vous dire pourquoi mais je m'attendais à quelque chose du plus imposant parle et j'exaucerai ton souhait je souhaite je souhaite que vous proposiez une nouvelle offre permettant d'obtenir une réduction exclusive pour toute souscription de deux ans à nord vpn grâce aux liens qui s'affichent à l'écran est évidemment disponible en description afin que notre combat contre les démons voleurs de données se propage grâce à la protection de données qu'offrent les nombreux services de nord vpn comme la protection anti menaces l'analyse de fichiers téléchargés en local ou encore la surveillance du dark web le tout en profitant évidemment de tous les serveurs à travers le monde permettant d'utiliser une connexion à l'étranger pour profiter de l'intégralité des catalogues des sites de streaming à l'intégralité des sites web à travers le monde et à de nombreuses réductions sur la location de voitures ou encore la réservation de chambres d'hôtel en étant connecté localement dans le pays désiré c'est super précis comme veut bref exaucé bon c'est pas tout mais le combat continue vous avez deux secondes pour me dire ce que vous faites chez moi vous vous prenez un coup de pénélope ah bonjour vous devez être la fameuse marie madeline vous avez déjà entendu parler de nord vpn l'équinoxe du mois de mars nous annonce le retour du printemps c'est le retour des giboulées des fleurs qui éclosent des oiseaux des insectes et du chocolat ouais le chocolat parce qu'apparemment on n'en a pas assez mangé avec les fêtes de fin d'année et la savant l'entrée et qui dit chocolat printanier dit lapin de pâques vous êtes vous déjà demandé quel était le rapport entre pâques et le lapin et quel était le rapport entre un lapin et des oeufs en chocolat quel folklore pourrait se cacher derrière tout ça non bah nous aussi parce que sinon cet épisode n'aurait jamais vu le jour c'est parti pour un nouveau moment de culture avant même de vous parler du lapin de pâques il va falloir nous pencher sur les oeufs et oui un lapin qui amène des oeufs comme ça ça ne fait pas vraiment sens sachez déjà que les oeufs décorés sont plus anciens que pâques et même que le christianisme déjà dans l'antiquité à cette période de l'année l'oeuf avait trouvé sa place au printemps chez les égyptiens et les perses il était coutume de teindre des oeufs et de les offrir ils étaient alors symboles de vie mais surtout de renaissance tout à fait adapté à l'arrivée du printemps en gaulle les druides quant à eux teignaient les oeufs en rouge afin de rendre hommage au soleil qui faisait son grand retour pour l'équinoxe de printemps plus tard avec la naissance du judaïsme l'oeuf symbole de vie deviendra également symbole de mort en effet lors de pessa aussi appelé la pâque juive il était de coutume de tremper un oeuf dans de l'eau salée en souvenir des larmes versées par le peuple juif suite à la perte de leur indépendance dans l'égypte antique alors vous êtes venu déjà à de nombreuses reprises nous interpeller en commentaire pour nous rappeler que les historiens n'ont pas trouvé de traces d'esclaves juifs à cette époque en égypte blablabla blablabla d'accord mais ce n'est pas la question ici la question c'est telle religion considère qu'il s'est passé ça et par conséquent il en a découlé la tradition de machin truc bref c'était juste une petite mise au point reprenons les fêtes païennes dont nous parlions étaient très diverses et très nombreuses mais célébraient tout le retour du printemps et donc la résurrection de la nature nature symbolisée par l'oeuf et cette image aurait perduré beaucoup de sources sur internet disent que l'origine des oeufs de pâques décorés date du 17e siècle et serait dû à une interdiction de l'église de consommer des oeufs durant la carême problème les poules continuaient de pondre que faire alors de ce stock que l'on ne pouvait consommer et qui une fois la carême terminée était un propre à la consommation la solution aurait vite été trouvée les oeufs pondus pendant la carême devenaient sacrés et on les décorait afin de les offrir à pâques bon en réalité on a fouillé et les seuls textes traitant de cette tradition se situent uniquement en alsace et dateraient du 15e siècle de plus elle ne concerne que les familles nobles vous vous doutez bien que même pendant la carême quand on a du mal à se nourrir tous les jours on ne va pas laisser des oeufs pourrir pour pouvoir les décorer après ce serait un peu con du coup dans les cours royales on offrait des oeufs précieusement décorés donc sachez que cette affirmation due à une interdiction de l'église est fausse par la généralité qu'elle pose mais revenons à nos oeufs et au fait de les offrir notre louis xiv national en a même fait une institution puisqu'il faisait bénir des corbeilles entières d'oeufs dorés à la feuille d'or il les faisait distribuer à sa cour à ses courtisans mais également à ses domestiques d'autre part ces gens se devaient de lui offrir le plus gros oeufs pondus dans le royaume durant la semaine sainte chez les orthodoxes cette tradition est également bien présente le tsar de toutes les russies nicolas 2 qui est l'un des rares membres d'une famille régnante de l'histoire à avoir fait un mariage d'amour offrait à son épouse la grande duchesse alexandra un oeuf à chaque fête de pâques il reprend alors la tradition de son père qui faisait les mêmes cadeaux à la mère de nicolas 2 et le fils gâte alors chaque année sa mère et sa femme mais il ne s'agit pas là de n'importe quel oeuf il s'agit des célèbres oeufs de faberger ses chefs-d'oeuvre de la joaillerie impériale sont aujourd'hui de véritables objets d'art extrêmement luxueux et recherché sachez que six d'entre eux ont été perdus on les cherche encore donc ouvrez l'oeil vous allez nous dire c'est bien joli tout ça mais on n'a toujours pas parlé de lapin minute papillon ça arrive la porte utilisée par le lapin pour faire son entrée dans la tradition de pâques est aujourd'hui incertaine mais il y a plusieurs suppositions la première viendrait d'un simple motif certains oeufs de pâques très anciens étaient décorés avec une représentation de trois lièvres en rotation symétrique à un angle de 120 degrés chaque lièvre partageant une de ses oreilles avec l'autre de façon à ce qu'il n'y ait que trois oreilles disposées en triangle ces trois lièvres représentant la sainte trinité sachez que ce symbole est en réalité issu de l'iconographie chinoise du 6e siècle et qu'il s'est répandu en europe via la route de la soie avant d'être récupéré plus tard par le christianisme la seconde viendrait d'une ancienne légende d'origine germanique celle ci raconte qu'une mère célibataire très pauvre ne pouvait offrir un repas de pâques digne de ce nom à ses enfants les oeufs du poulailler familial étant la seule source de plaisir au menu elle aurait décidé de travailler toute la nuit à les décorer avant de les cacher dans le jardin une fois les enfants réveillés elle les envoya à la chasse aux oeufs durant leur fouille les enfants virent un lièvre posté à côté des oeufs décorés à la vue de cette image et de ses oeufs hors du commun les petits auraient alors pensé que c'était le lièvre qui avait pondu ses oeufs décorés la troisième prendrait ses origines dans la fête des ostres une déesse saxonne de la fertilité que l'on célèbre à l'équinoxe de printemps mais on ne va pas vraiment la développer parce que bien que le néo paganisme est très largement répandu l'idée qu'est ostres était une déesse au lièvre il n'existe aucune preuve ni archéologique ni historique qu'il s'agisse bien là d'une déesse au lièvre en revanche il existe bien un lien entre lièvre et femme et entre lièvre et fertilité et c'est là notre quatrième option le lièvre est particulièrement la as la femelle du lièvre est souvent lié dans l'iconographie à la femme parce que cette même as est un incroyable symbole de fertilité et a raison la nature a offert aux as une sorte de super pouvoir reproductif la super fêtation bonjour je suis natacha assistante de santé vétérinaire et je vais vous expliquer le super pouvoir de la super fêtation de la ase la ase possède en réalité deux cornes utérines séparées et grâce à cette particularité une gestation peut s'implanter alors qu'une autre est déjà en cours ainsi la ase peut avoir cinq portées en seulement six mois alors que sa gestation est de 41 jours ainsi ces gestations se chevauchent en continu de janvier à novembre il n'y a plus qu'environ 38 jours entre la mise bas de chaque portée c'est ça le super pouvoir de la super fêtation de la ase à bientôt du coup le lièvre symbole de la fertilité du printemps et l'oeuf également symbole de la fertilité du printemps doivent se partager la fiche oui mais un lièvre c'est pas un lapin oui c'est vrai on suppose alors que le lièvre est devenu lapin pour perdre son image d'animal sauvage bien éloigné des préceptes de l'église chrétienne pour devenir le docile lapin qu'on élève pour le manger et qui répond aux préceptes de la bible sur la soumission des créatures de la terre pas du tout les lapins les lapins c'est gentil c'est tout simplement ainsi que le lapin de pâques serait né la première mention de ce fameux lapin serait dans la thèse de frankfort johannes rechier un médecin du 17e siècle il évoque le lapin de pâques comme cachant des oeufs dans les arbustes et les herbes il parle aussi de l'impatience des enfants dans la recherche de ses oeufs et des rires et du plaisir provoqués chez les adultes dans l'organisation de tout ça il évoque le lapin de pâques comme une fable qui relie les enfants les uns aux autres cette fable s'est un peu essoufflée mais au 19e siècle la production industrielle de sucre bon marché via le sucre de betterave a rendu possible la production de sucreries et de chocolat à prix abordable pour de nombreuses tranches de la population redonnant ainsi un nouveau souffle au lapin de pâques et à ses compagnons car oui le lapin de pâques n'est pas le seul à distribuer les oeufs car en france et en belgique vous trouvez parfois l'histoire des cloches de pâques qui déposent les oeufs et en suisse c'est un coucou qui s'en charge drôle de choix de prendre comme symbole de pâques un oiseau qui dépose ses nids dans le nid d'un autre oiseau pour ne plus jamais s'en occuper mais après tout c'est peut-être ça l'idée l'abandon des oeufs de pâques ah et pour info les cloches ne déposent pas vraiment les oeufs elles restent muettes depuis le jeudi apparemment parties à rome avec leurs petits pieds pour être bénis par le pape elles se remettront à sonner dimanche lors de leur retour c'est leur sonnerie leur éclat qui déposent les oeufs et lance le signal de la chasse pour les enfants c'est ça le truc c'est pas des cloches avec des ailes qui se déplacent et qui pondent des oeufs comme des poules vos grands-parents ils ont fait n'imple et bien aussi ils ont fait n'imple et en australie ils ont fait encore plus fort vous connaissez le bilby il s'agit d'un adorable petit marsupial en danger d'extinction la faune fragile souffre également de l'invasion et de la prolifération des lapins ainsi de nombreuses associations australiennes essayent de modifier la tradition faisant disparaître le lapin au profit du bilby de pâques ainsi ils veulent lever des fonds pour la protection de l'espèce mais également sensibiliser les enfants et bien à la protection et à la sauvegarde de toutes les espèces endémiques de l'île pourquoi le bilby comme remplaçant et bien sachez qu'il a de nombreux noms parmi lesquels bandicoot lapin et ça ne va pas être simple pour l'australie de se débarrasser de cette image car le lapin s'est fortement imposé sur la planète comme figure emblématique de pâques et notamment comme on le disait plus tôt du fait des sucreries et du chocolat lapin en chocolat de toutes les tailles toutes les formes et toutes les marques représentés également sur les packagings des oeufs en chocolat et etc bref le commerce et la grande distribution ont fini d'imposer le lapin comme figure emblématique et incarnation de la fête de pâques aux yeux du grand public des lapins adultes non c'était plutôt des jeunes des jeunes lapins ouais voilà le lapin de pâques cette figure enfantine a bien évidemment fait de nombreuses apparitions dans les dessins animés et autres films pour enfants comme dans le film up ou robbie un lapereau doit prendre la relève de son père le lapin de pâques alors que robbie lui rêve de devenir un grand batteur dans un court métrage des looney tunes en 1947 appelé easter eggs dans lequel bugs bunny se porte volontaire pour remplacer un lapin de pâques qui ment pour ne pas avoir à livrer les oeufs dans l'épisode spécial de l'âge de glace avec une grande chasse aux oeufs qui semble nous raconter la première chasse aux oeufs de la préhistoire on aperçoit également le lapin de pâques dans l'étrange noël de monsieur jack lorsque amstram et gram chargés de capturer le père s'oreille se trompent de cible il ramène alors un énorme lapin rose porteur d'un panier rempli d'oeufs vous avez également les cinq légendes ou le réveil des gardiens pour nos cousins québécois ce bijou du film d'animation des studios dreamworks nous offre un lapin de pâques sous stéroïdes armés de boomerangues que tout le monde appelle bunny bunny mais son nom complet était en réalité et esther bunny mund et esther pour easter pack en anglais mais ce film est inspiré des livres de william joyce the guardians of childhood bunny est non seulement un champion des arts martiaux et un épais stagré mais c'est également lui qui a restructuré la terre et oui celle ci à l'origine en forme d'oeuf risquait une orbite instable bunny il a donc restructuré créant ainsi l'australie c'est pour cela que dans le film jack frost le traite à plusieurs reprises de kangourou non le kangourou a raison comment tu m'as appelé et c'est également pour ça que dans sa version originale le lapin est interprété par you jackman qui est australien mais comme nous sommes tous de grands enfants et bien le lapin de pâques fait également des apparitions dans des contenus un peu moins enfantin comme dans l'épisode 6 de la saison 8 de friends où chandler se déguise en gros lapin rose de pâques pour halloween ou encore dans le cinquième épisode de la onzième saison de south park avec l'épisode le fantastique mystère de pâques où kyle tue jésus et où le lapin sacré deviendra ce qu'il aurait toujours dû être pape on peut aussi voir cartman dans la 16e saison déguisé en lapin de pâques dans l'épisode du chupac hébreux dans l'épisode 7 de la 17e saison des simpson ou lors de la chasse aux oeufs homer se bat avec le lapin de pâques arbitre et puisqu'on parle de cinéma à séries et compagnie savez vous ce qu'est un easter egg grossièrement c'est lorsqu'un réalisateur un programme de jeux vidéo ou autre se prend pour un lapin de pâques un easter egg est une fonction ou une référence cachée au sein d'un programme d'un jeu vidéo ou d'un film par exemple dans sport faire tourner rapidement la galaxie à l'écran principal fait apparaître l'équipe de production ou encore les personnages de disney qui apparaissent dans des films d'animation où ils n'ont rien à faire tout ça ce sont des easter eggs et ses références cachées se nommerait apparemment ainsi depuis que sur le tournage en 1975 de the rocky horror picture show les acteurs se prenant pour des lapins de pâques avaient caché des oeufs un peu partout sur le plateau comme certains oeufs n'ont pas été trouvés avant le début du tournage et bien ils apparaissent encore au montage final ce serait pour ça que l'on parle encore aujourd'hui d'easter egg des oeufs de pâques pour parler d'un élément qui est caché sachez également qu'en allemagne à munich au zam oui c'est l'acronyme du nom du musée parce qu'il est hors de question que je prononce ça il s'agissait d'un centre qui réunissait sous son toit 7 musées insolites dont le musée du lapin de pâques malheureusement celui ci a fermé en 2005 mais toujours en allemagne la tradition du lapin de pâques ou plutôt du lièvre de pâques est toujours très forte notamment auprès des enfants si bien qu'un peu avant pâques les enfants peuvent via le bureau de poste adresser à l'une des trois adresses suivantes une lettre à destination du lapin de pâques afin d'obtenir une réponse de la même manière que c'est fait un peu partout dans le monde avec le père noël s'il te plaît mon lapin c'est pas noël c'est reparti mais cet épisode est beaucoup 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 trop mignon il va donc falloir ajouter un petit détail à votre culture g voyez les photos des fêtes de fin d'année avec le père noël mais si ces prises de vue où l'on pose un enfant innocent sur les genoux d'un parfait inconnu au milieu d'un centre commercial ou encore à la maison sur les genoux de tonton jambi qui est parfaitement déguisé pour l'occasion mais totalement bourré et bien sachez que ça existe également en version de lapin de pâques c'est terrifiant les suivantes voilà oublier ça vous sera impossible cet épisode touche maintenant à sa fin on espère qu'il vous aura permis de répondre à une question que vous ne vous posiez peut-être pas mais au moins si vous vous tapez un repas de famille le lundi de pâques vous aurez quelque chose à raconter lorsque vous aurez des fourmis dans les fesses à force de rester assis des heures à table d'ailleurs dites nous en commentaire si chez vous c'est le lapin le lièvre le coucou ou les cloches qui déposent de la bouffe partout dans le jardin n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux réseaux sociaux sur lesquels nous sommes toujours présents et où vous pouvez nous retrouver pour ceux qui ne savent pas quoi mettre en commentaire vous pouvez lâcher un petit émoji lapin ou un petit émoji oeuf afin d'aider au référencement de la vidéo pour soutenir la chaîne financièrement vous pouvez devenir membre sur youtube ou aller sur kiss kiss bang bang et n'oubliez pas d'activer correctement la cloche afin de ne rien louper des prochaines vidéos quant à nous on va se dire à très vite pour un nouveau moment d'occulture à Sous-titrage ST' 501 ...